Arrivés les mercredis 24 avril et tôt au Caire en Egypte. Le même jour dans la soirée, les corbeaux en confiance se sont entraînés pour la première fois. Inter Pharaon, dans l'optique de défier l'Ogre, le national Hallu du Caire, pour une place en finale de la Ligue des champions africaine. Bien avant de se donner à cet exercice, quelques joueurs se sont confiés à la presse égyptienne question de respecter les protocoles de la CAF. A 21 et 30 heures locales, le protégé de la mine Mamadou Ndiaye se déploie sous la pelouse naturelle du terrain nex du stade du 30 juin de la défense aérienne située en plein Nasr City, dans la capitale égyptienne. Sous les vigilants de quelques membres du staff dirigeant, le patron technique de Mazembe, les franco-sénégalais Mamadou Lamin Ndiaye réunit tous ses joueurs pour une causerie morale de quelques minutes. Il s'en suit un entraînement basé sur le développement des compétences techniques, la condition physique et la compréhension du jeu. Sous le leadership du coach principal, les adjoints Alex Jourin, Mathieu Mansoutier et Pafin Miayo enchaînent plusieurs méthodes sous l'endurance, efforts interrompus, méthodes par intervalles, alternance d'efforts moyens intensifs, phases de récupération et autres. Au terme des minutes d'entraînement, les corbeaux dans la dynamique de Luanda, aptes à exploser le pétard sur la ville du Caire, ce vendredi 26 avril 2024, face au club africain du siècle, les nationales Al-Hali. L'équipe médicale des corbeaux signale aucune indisposition sur les plans physiques dans les groupes. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi 26 avril 2024, au stade El Khaira, Aldaouli de Nasser City, pour cette affiche des rêves entre Congolais et Égyptiens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Merci.